Il me reste une minute. Il y a une maman ici, c'est pas dans le sujet, mais moi j'y vois un raccrochage extraordinaire qui dit « mon fils est tombé, c'est un disque qu'ils ont prêté, c'est épouvantable ce groupe-là, je vois pas le nom, mais c'est des affaires tout à fait aberrantes, vous avez raison, ça a pas de bon sens. » Mais où je raccroche, madame? Vous me dites comment ça se fait que les jeunes écoutent des affaires comme ça, c'est des abjects, comme éjaculation post-mortem, puis habitués à la peau vaginale, c'est les titres de chansons. Ce qu'il faut retenir, ça c'est épouvantable, je comprends. Mais pourquoi ça existe? Vous me demandez comment ça se fait que ça peut exister? Quand, madame, dans une société, il n'y a plus de discours qui ont un contenu et des valeurs, il y a un vacuum. Et vous savez que la nature et la nature humaine détestent le vide. C'est le principe de faire de la voile. On déteste le vide. La nature n'est pas faite pour le vide. De sorte que ça laisse de l'espace à n'importe quel autre contenu, ou, même si c'est abject ce qu'il se dit, il se dit de quoi. Voilà pourquoi il n'y a plus de crédibilité dans notre système politique actuel, parce qu'il se dit rien. Il n'y a aucun projet, il n'y a aucune valeur qui est véhiculée. Bye bye tout le monde, bonne fin de semaine. Moi, on a assez dit, je vais aller me reposer. Sous-titrage ST' 501